Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une technique qui va vraiment te permettre d'augmenter de façon considérable ton taux d'interaction sur Instagram. Et je tiens à le répéter, le taux d'interaction est un truc qui est hyper important parce que plus ton taux d'interaction sera élevé, plus ta publication sera mise en avant dans les hashtags par exemple, donc plus de personnes seront susceptibles de découvrir ton compte. Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à créer une communauté, à développer une audience sur Instagram et sur YouTube. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, c'est très simple, tu as juste à venir t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas et tu peux également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux aussi me laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si tu as aimé la vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. Juste petite précision, à la fin de la vidéo, je te présenterai quelque chose par rapport à cette technique que je vais te partager dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout parce que ça risque de t'intéresser et surtout je réserve ce que je vais te présenter à seulement 10 personnes. Donc si tu fais partie des 10 premières personnes, c'est très bien. Par contre, si tu arrives trop tard, tu ne pourras pas en bénéficier. Donc reste jusqu'au bout. Voilà, maintenant que la parenthèse est faite, on va rentrer dans le vif du sujet. La technique en question que je vais te partager aujourd'hui, c'est la technique des groupes d'engagement. Alors un groupe d'engagement, quel est l'objectif ? Déjà premièrement, alors après je t'expliquerai ce que c'est, mais l'objectif premier, c'est tout simplement d'avoir le plus d'interactions possibles la première heure. Sur Instagram, c'est vraiment le moment capital, c'est le moment décisif. C'est là qu'Instagram va décider si oui ou non ta publication sera mise en avant. Et tout simplement, l'objectif d'un groupe, ce sera d'avoir le plus d'interactions, donc le plus de likes, le plus de commentaires sur tout simplement ta publication que tu viens de poster. Alors le groupe d'engagement, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est tout simplement un groupe de plusieurs personnes qui ont un compte Instagram dans la même thématique. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont commenter, liker les publications des autres personnes. En gros, on imagine un groupe de 20 personnes. Sur ces 20 personnes, à 17h, tu en as une qui met une publication sur son compte Instagram. Eh bien, les 19 autres personnes vont venir liker et vont venir commenter la publication. Et ce sera ainsi à tour de rôle. À chaque fois que quelqu'un mettra en ligne une autre publication, eh bien, les autres personnes du groupe viendront interagir avec. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant parce qu'automatiquement, alors ce n'est pas les likes qui nous intéressent le plus, mais automatiquement, tu auras 20 commentaires de plus sous tes publications. Si tu as 20 personnes dans le groupe, bien entendu, tu peux avoir plus de personnes, mais 20, c'est déjà quand même quelque chose qui peut être assez intéressant. Ça peut clairement améliorer tes résultats. Alors, comment trouver ce genre de groupe ? Maintenant, c'est la question que tu te poses peut-être. Si tu as un compte qui est assez petit, je ne te le cache pas, ça va être difficile en général. Les groupes acceptent surtout les comptes qui ont 2 000, 3 000, 4 000, voire plus d'abonnés, voire peut-être 10 000 abonnés. Donc au début, si tu as seulement un compte à 500 000, 1 500 abonnés, ça va être un petit peu compliqué. Mais tu peux quand même te faire accepter. La technique que je te conseille, c'est tout simplement d'aller sur Google et tu tapes « groupe d'engagement ». Et bien sûr, tu vas choisir un groupe dans ta thématique. C'est logique, je n'ai pas besoin de trop appuyer là-dessus. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, tu ailles dans un groupe par exemple de musculation. Si tu es dans la thématique de la musculation, tu ne vas pas dans un groupe par exemple de pêche à la ligne. Ça n'aura rien à voir avec ton compte. Et les gens qui vont venir voir les commentaires en dessous, ils vont se rendre compte que c'est que des gens qui sont dans une autre thématique, qui viennent commander. Ça va paraître un petit peu bizarre. Donc ça, c'est pour la première chose. Tu peux aller sur Google. Et la deuxième chose, c'est un truc qui prend un petit peu plus de temps. Alors moi, je ne l'ai pas testé personnellement. D'ailleurs, la technique des groupes d'engagement, je ne l'ai pas encore mis en place sur mon compte. Et justement, je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Tu peux par exemple aller sur un compte en particulier. Tu regardes les personnes qui commentent le plus souvent. Et si tu vois toujours les mêmes personnes qui commentent, il y a de fortes chances que ces personnes fassent partie d'un groupe d'engagement. Ce que tu peux faire concrètement, c'est aller contacter une de ces personnes. Et tu lui demandes simplement, est-ce que tu fais partie d'un groupe d'engagement ? Et si c'est le cas, est-ce que ce serait possible de m'accepter ? Je suis dans la même thématique, j'ai un compte qui a le même nombre d'abonnés. Voilà, ça c'est pour la deuxième technique. La troisième solution, si vraiment tu n'as toujours pas trouvé de groupe d'engagement, tu n'arrives pas à en trouver, eh bien rien ne t'empêche aujourd'hui de créer toi-même ton propre groupe d'engagement. Et je vais t'expliquer concrètement comment faire. Première étape, tout simplement, ce que je t'invite à faire, c'est à venir contacter déjà des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et toujours, bien sûr, dans ta thématique. Ensuite, deuxième chose, tu vas expliquer, tu vas leur montrer l'intérêt de faire partie d'un groupe d'engagement. Il faut vraiment que les personnes comprennent que c'est dans leur intérêt, pas dans ton intérêt propre. Et c'est normal, bien sûr. Si la personne comprend par ton message que c'est juste toi qui veux créer le groupe d'engagement pour avoir plus d'interactions sur ton compte, ça ne va pas marcher. La personne va se dire, le mec, il cherche juste à avoir de l'interaction sur son compte. Il faut bien que tu lui expliques que pour elle, ça va avoir de l'intérêt. Et ce sera le cas, bien entendu, parce que cette personne aura aussi 20 commentaires, par exemple, en plus sur ses posts, tout simplement. Ensuite, la troisième chose, c'est de venir expliquer les règles. Tu expliques comment ça fonctionne. Donc, par exemple, tu expliques aux personnes qu'il faut qu'elles partagent leur publication directement dans le groupe après l'avoir publié. Au moins, les autres membres du groupe pourront interagir le plus rapidement possible, de préférence, dans la première heure. Donc, tu expliques toutes les règles, par exemple, liker, commenter, etc. Et ensuite, c'est parti, tu as juste à lancer ton groupe, à en mettre la première publication et tu verras ton taux d'interaction augmenter de façon considérable, je te le garantis. Et c'est certain parce que si les personnes dans le groupe jouent le jeu, eh bien, toutes les personnes commenteront. Donc, tu auras à chaque fois 20 commentaires de plus sous tes posts. Et ça, Instagram le prend en compte. Maintenant, on en revient à la petite proposition que je vais te faire parce que justement, je lance moi-même mon propre groupe d'engagement. Peut-être que tu l'as deviné. Donc, je vais sélectionner 10 des premières personnes qui vont tout simplement me faire la demande sur mon Instagram. Alors, mon Instagram, c'est très simple. Là, c'est Benoît Leutner comme le nom de la chaîne. Et bien sûr, je n'accepte que les personnes qui sont dans la même thématique que moi. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas accepter des personnes qui sont, par exemple, dans la musculation. Voilà, bref, ce n'est pas mon domaine. Donc, j'accepte les personnes qui sont plus ou moins dans la même thématique que moi. Alors, ça peut être, par exemple, le webmarketing en général. Ça peut être la création de contenu. Ça peut être le développement d'une audience sur les différents réseaux. Bon, ça peut être très vague. Donc, si tu es dans ce genre de thématique, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'accepter dans ce groupe. Alors, juste petite précision, vu qu'on sera une dizaine de personnes dans le groupe, je n'exige pas vraiment que tu aies un minimum d'abonnés. Par contre, j'exige vraiment, alors là, je vais vraiment être tranchant là-dessus, que tu joues le jeu. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, je poste une publication dans le groupe et que tu ne viens pas commenter, tu ne viens pas liker parce que tu as oublié, ce n'est pas grave. Par contre, si le lendemain, c'est la même chose, ça commence à poser un petit peu un problème. Et si le surlendemain, c'est encore la même chose, là, je serai obligé de te virer du groupe. Donc, il faut vraiment que tu sois engagé à fond sur ton projet Instagram, que tu aies vraiment envie de faire évoluer ta communauté. Et là, je pourrais t'accepter. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu veux rejoindre le groupe, encore une fois, tu entres mon nom sur Instagram. Donc, Benoît Le Tener, tu m'envoies un message privé. Tu me dis que tu veux faire partie de ce groupe et je me ferai un plaisir de t'accepter. On se retrouve soit sur mon Instagram, soit dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501